... C'est vraiment de rendre un hommage à notre camarade Guy Marussagna parce qu'il est resté droit dans ses bottes, il est resté fidèle à ses convictions et il a purgé ses trois mois de détention arbitraire avec beaucoup de dignité et jamais, mais vraiment jamais, il n'a accepté de se compromettre ou de transiger en quoi que ce soit Donc nos premiers mots vont à l'endroit de ce patriote, de ce camarade Guy Marussagna Il est libéré, Guy Marussagna est libéré, c'est acté, aujourd'hui il dormira chez lui On ne peut pas vous dire où il est, mais ce qui est sûr c'est que sa libération est actée Guy Marussagna est libre et aujourd'hui il dormira chez lui Il dormira chez lui aujourd'hui, c'est ça l'information L'autre chose aussi, c'est vraiment de féliciter le pôle d'avocats qui a été commis par Nyon Lang qui a fait un excellent travail dans tout le processus qui a mené à sa libération aujourd'hui Et l'autre chose, mais pas des moindres, c'est de féliciter le peuple sénégalais pour sa mobilisation à travers le collectif citoyen Nyon Lang Pendant trois mois on a vu un peuple debout qui a été là pendant toutes les grandes mobilisations qu'il y a eu sans jamais, jamais, jamais faiblir mais vraiment Gatien Galama au peuple sénégalais qui a été uni debout et très fort à travers le collectif Nyon Lang pour la libération de Guy Marussagna Et aussi mention spéciale à la famille de Guy Marussagna à son épouse, à son papa, à toute sa famille mais aussi à sa famille qui est le Frappe France Dégage quand même qui était dans le collectif avec toutes les autres organisations qui s'est plié aux exigences de cette dynamique collective Donc merci beaucoup Le combat, le combat, Guy Marussagna et nos camarades qui étaient allés pacifiquement manifester devant le camp pénal y étaient pour une raison c'est-à-dire une raison qui est chère à tout le peuple sénégalais c'est-à-dire le retour, que le gouvernement revienne sur la décision de hausse du prix de l'électricité Et ce combat, il va continuer Le collectif dans les jours à venir, Inch'Allah tiendra une conférence de presse pour se prononcer sur la suite du combat qui ne va pas s'arrêter parce que le combat qui est important c'est celui de tout le peuple sénégalais contre la hausse du prix de l'électricité et il ne saurait s'arrêter Notre sentiment, c'est un sentiment de fierté et tout le mérite revient aujourd'hui à Guy Marussagna qui est resté très digne pendant ces moments-là et je pense que ça a pu après cette posture digne a pu déteindre sur tout cela qui était dans le combat que ce soit au sein de Nyon-Lanc que dans la société sénégalaise globalement mais ce qui est important et il faut le dire le combat, il va se poursuivre il faut que le gouvernement revienne sur la décision de hausse du prix de l'électricité Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal7.com Sénégal7, le roi de l'information en temps réel Sous-titrage Société Radio-Canada ...